Mon cher Stade Bollard, dès qu'on t'aperçoit, on ressent la même émotion qu'à la vue des masses sombres, des terrils qu'on croise le long des derniers kilomètres d'autoroutes qui nous mènent vers toi. On te dit sang et or, mais ceux qui ont rempli tes tribunes depuis bientôt un siècle ont versé plus de sang dans les mines qu'ils n'y ont trouvé d'or. Depuis des décennies, on chante dans tes travées le week-end pour oublier la semaine à construire des terrils justement. Voilà pourquoi depuis le début de la saison, tous ceux qui aiment le foot ont vécu les 7 défaites consécutives de tes joueurs comme autant de coups de grisou. Et voilà pourquoi cette victoire contre Kevilly nous a rendu tellement heureux, même si d'aucuns la trouvent dérisoire. Il y a quelques années, Bollard, je t'ai rendu visite pour la première fois par prudence. J'avais acheté l'écharpe du match, moitié PSG, moitié RCL, l'écharpe des cons, on appelle ça. Ce n'était pas la peine. Ton ambiance familiale et bon enfant m'a permis de déguster tranquillement ma barquette de frites sans sas au blanc de bœuf achetée à la camionnette de ton parking. Chez toi, Bollard, même quand le match n'est pas bon, on est heureux. On est heureux quand on entend Tassono prévenir le conducteur du Nopel Vectra qu'il a oublié de fermer sa vitre avant gauche. On est heureux lorsque votre voisin vous raconte qu'il était là le jour où le Racing a tapé la Lazio 6-0. Et puis on est heureux à la mi-temps, juste avant le retour des joueurs, quand les tribunes se mettent à chanter les corons. Et je vous jure qu'à cet instant, le frisson est le même que celui du Never Walk Alone d'Anfield. À cet instant, sorti non sais où, peut-être simplement du cœur de nos souvenirs de môme, on voit entrer sur ta pelouse des fantômes glorieux. Et je vous jure que ce soir-là, j'ai vu Wisniewski, Georges Lech, Oudjani, Didier Six, Vercruis, Daniel Leclerc, Tony Vérel, Eric Carrière. Et peut-être était-ce tout bêtement une illusion d'optique à cause de ce soleil rasant qui embrassait le stade. On dit qu'il pleut souvent dans le Nord, peut-être, mais il existe un micro-climat sur l'Anse qu'on appelle le soleil de Bollard. Une fois que tu l'as connu, tu le gardes pour toujours comme un trésor dans les replis de ton âme de fouteux.